Mes arcs à moi, alors mes arcs de Trillon, je crois que c'est deux deuxièmes places, une troisième place. Des regrets, oui, parce qu'on aimerait gagner cette grande et belle course. Après en analysant, je me dis que j'ai eu de la chance de monter ces cracks et malheureusement j'ai pas eu la chance de gagner l'arc. C'est une course de crack, alors même avec un crack tu peux être battu. Aquarelliste, j'ai été pulvérisé. Puis épervier bleu, je me suis fait pulvérisé par Sommarez. Pistolet bleu, je suis troisième. Je ne pense pas que j'aurais pu gagner. Ce qui m'a manqué, c'est peut-être de ne pas monter des lacagnes aux arcs à va. Je crois que les jockeys qui participent à l'arc sont à 100% tout au long de l'année parce que sinon on ne leur confierait pas les cracks qui vont courir l'arc. C'est vrai que c'est le summum mondial. Il n'y a que les Américains qui ne viennent pas parce qu'ils ont la trouille, mais sinon c'est la finale, c'est la chaîne de la coupe du monde, c'est vraiment la plus belle course au monde. Je dirais que c'est peut-être le meilleur moment, la sortie des boîtes. Ça y est, on est dans notre sport. Il n'y a plus la pression tout autour, il n'y a pas cet aspect médiatique qui peut y avoir autour. Donc voilà, là on se relâche et on est dans notre élément. La victoire qui m'a le plus impressionné, à part Trèfle qui est un monument, mais peut-être que Zarqava c'était quelque chose. Une voiture, ça serait une voiture qui n'existe pas, qui serait trop chère pour qu'elle puisse rouler, qu'elle serait trop belle pour sortir du garage, ça serait un concept car. Si c'était un vin, sûrement un Mouton Rothschild ou un Omar Buzet. Si c'était un sportif, il y en a plein, mais peut-être Teddy Riner, Sébastien Loeb, des gens qui sont rentrés dans la légende dans leur sport en étant sept fois champion du monde, huit fois champion du monde, trois fois champion olympique. Voilà, l'arc c'est un record.